Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil de très grande qualité qui est le vérificateur d'absence de tension Fluke T110. Bonjour à tous, c'est Jérémy, électricien de la chaîne Apprendre l'électricité et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le VAT est un appareil très important si vous souhaitez réaliser des travaux électriques hors tension, donc en toute sécurité. Si vous êtes intéressé par celui que je vais vous présenter, c'est-à-dire le Fluke T110, vous pourrez l'acheter sur le premier lien en description. En tout cas, moi je vous le conseille vivement. Ensuite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous montrer, à la fin de la démonstration, la meilleure fonctionnalité de cet appareil-là. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à la démonstration. Donc voilà à quoi ressemble le VAT Fluke T110, avec ici son câble et ici un capuchon pour protéger les pointes de touche. Pour les pointes de touche, quelque chose que j'utilise pour tester mes prises, c'est des embouts, comme ça l'appareil tiendra beaucoup mieux dans les prises et fera mieux contact. Et donc voilà l'appareil, on voit qu'il n'y a pas de sélecteur. Il y a ici une petite lampe torche, donc il suffit d'appuyer là-dessus pour l'allumer. Au niveau des différentes LED, alors on voit ici, c'est le niveau de tension de 12 à 690 V, avec ici le témoin de tension dangereuse. Ici la LED qui vous indique si vous êtes en courant alternatif, donc AC, alternative, current ou en courant continu. Direct current, DC, plus ou moins. Ici c'est la LED d'indication de pile faible, puisqu'il faut savoir que dans ce type d'appareil, il y a des piles, logées ici d'ailleurs. Ici c'est la LED de mise en silencieux. Par exemple là, en restant appuyé deux secondes, on voit qu'on est en mode silencieux. Ici c'est la LED d'indication de continuité. Ici la LED de charge commutable, c'est les deux boutons qui sont là, ça permet de tester vos interrupteurs différentiels. Et ici donc c'est utile en triphasé, pour savoir le sens de rotation des phases. Sachant que moi je suis en monophasé, ça ne va pas me servir ici. Donc comme dit, il est capable d'aller jusqu'à 690 V, également 400 Hz. Alors il faut savoir que dans le domaine résidentiel, chez vous, à la maison ou à l'appartement, vous êtes sur du 50 Hz bien sûr. Ici on voit qu'on peut emboîter les deux pointes de touche, c'est pour avoir l'écartement des prises. Donc là on a exactement la distance d'écartement des trous des prises. Mais on peut également les séparer, comme ceci. Voilà, donc là elles sont séparées. Alors il faut savoir que les piles sont fournies avec l'appareil, mais pas la boîte de rangement. Donc il faudra l'acheter à part. Et là bien sûr, il vous est rappelé de réaliser le test de l'appareil avant et après la vérification d'absence de tension. Alors pourquoi après ? C'est pour s'assurer que pendant le test, l'appareil a bien fonctionné. Donc je vais vous faire une démonstration. Pour cela, on commence par réaliser le test. Donc là on voit bien que l'appareil fonctionne. Et on peut maintenant aller tester l'appareil dans une prise qui est sous tension. Pour que je puisse vous montrer un cas concret. Donc là comme indiqué, j'ai bien mis les embouts au bout des pointes de touche. Pour bien que ça s'adapte et que ça rentre dans la prise. On va y aller. Donc là vous avez bien entendu le signal sonore. Et également là on voit le signal visuel. Donc bien sûr, je l'ai mis en silencieux. Pour pas que ce soit embêtant pour la vidéo et pour les explications. Donc on voit bien qu'on est en courant alternatif ici. Et qu'il y a une tension dangereuse avec ici la LED d'allumé. Et qu'on est sur 230 volts. Donc c'est normal. C'est ce qui est dans le résidentiel en France. Ce qui est bien avec cet appareil, c'est que là vous voyez. Il y a une prise de tension unipolaire. Donc là je suis juste sur la phase. Et je vois qu'il y a du courant alternatif. Alors on ne peut pas savoir à combien de volts. Puisqu'il n'y a pas d'autres points de référence. Donc par exemple en étant sur le neutre ou sur la Terre. Donc on ne peut pas voir la différence de potentiel. Mais on sait qu'il y a un courant alternatif ici. Donc c'est vraiment une bonne indication du danger. Tout simplement. Et de la présence de tension. Alors là en appuyant sur les deux boutons ensemble. Ça permet d'avoir la charge commutable. Qui permettra d'injecter un courant de 30 mA sur la Terre. Pour aller tester l'interrupteur différentiel. Donc là j'appuie sur les deux boutons noirs là en même temps. Vous voyez ici. Donc là maintenant je vais aller mettre le défaut sur la Terre. Donc on est là avec une pointe sur la Terre. Une pointe sur la phase. Et je vais appuyer sur les deux boutons noirs en même temps. Vous allez entendre un bruit. Parce que le tableau n'est pas loin. Donc là on voit que l'interrupteur différentiel a bien déclenché. Alors autre fonctionnalité intéressante du VAT Fluke T110. C'est le test de continuité. Alors à quoi ça sert ? Par exemple. Et ça c'est vraiment ce pour quoi c'est extrêmement utile. C'est le test de repérage de vos circuits. Alors je vais vous montrer un exemple concret. Là typiquement imaginez que vous êtes au niveau de votre tableau électrique. Vous voulez identifier un circuit. Et bien pour cela vous mettez deux fils ensemble. Bien sûr c'est déconnecté au niveau du tableau. Vous mettez deux fils ensemble. Donc là par exemple phase et neutre. Et à l'autre bout de votre maison. Vous avez votre circuit que vous voulez identifier. Que vous voulez trouver. Donc c'est simple. Vous savez qu'au niveau du tableau vous avez mis vos deux fils ensemble. Phase et neutre. Et pour tester la continuité. Pour voir que c'est bien ce circuit. Et bien il vous suffit de tester en mettant les pointes de touche ensemble sur phase et neutre. Donc on va tester ça. Donc voilà on voit bien que c'est ce circuit là qu'on a relié ensemble au niveau du tableau. Donc on a pu l'identifier et le localiser. Alors ce que permet par exemple aussi de faire un test de continuité. C'est de vérifier que votre câble ici n'est pas endommagé. Donc que votre fil est bien continu. Il n'est pas cassé. Donc il suffit de mettre les pointes de touche sur les deux bouts du fil. Et c'est parti. Donc là c'est bon. Il n'y a pas de soucis. Et le fil de neutre est bien continu d'un bout à l'autre du câble. Donc il est en très bon état. Et vraiment la meilleure fonctionnalité de cet appareil qui est vraiment incroyable. Et pour vous la montrer il suffit d'ouvrir la vis qui se trouve ici. D'enlever les piles. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Une fois que la vis est enlevée il suffit de tirer. Et on voit ici les deux piles qu'on va sortir. On va remettre le capot et revisser. Donc là l'appareil est bien fermé avec les piles qui sont dehors. Et on va aller se mettre sur la prise. Voilà. Donc là on voit bien que même sans pile. Donc il n'y a pas le son. Il n'y a pas l'indication du niveau de tension. Il n'y a pas le type de tension. Mais en tout cas on voit bien qu'il y a la LED de danger ici qui est allumée. Donc c'est très important. Ça permet d'avoir une indication. Ça vous permet de visualiser le danger. De voir que vous êtes en présence de danger. Donc c'est très très important. Et c'est vraiment le point fort de cet appareil là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez acheter cet appareil avec le premier lien dans la description. Si vous voulez voir et être averti des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Je vous invite à cliquer sur le logo juste ici. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent. Et également vous pouvez continuer à regarder des vidéos sur la chaîne en cliquant sur les images juste ici. C'était Jérémy électricien. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.